Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live business petit rendez vous habituel maintenant du mercredi où nous allons voir aujourd'hui un petit sujet un peu différent alors tout d'abord si vous pouvez me dire dans le chat si tout va bien si vous voyez bien l'image de toutes les presse et si vous voyez bien là et si vous m'entendez bien salut est ce que vous m'entendez super salut léa ok parfait génial alors commençons tout de suite donc vous l'avez entendu lundi lundi soir si je me rappelle bien oui lundi soir cricut a annoncé qu'ils sortaient 1 2 3 4 5 nouvelles presse enfin quatre nouvelles presse et une qui change de couleur donc on a eu énormément de commentaires sur le sujet dans tous les réseaux sociaux et je voulais voir un peu pour la niche des personnes qui font des business avec leur machine cricut qu'est ce qu'il fallait faire quelle machine acheter est qu'il fallait prendre cricut est ce qu'il fallait prendre une autre marque donc je me suis dit qu'on allait faire ça comme sujet de live pour y voir un peu plus clair tout d'abord qu'est ce qu'une presse à chaud alors je vais prendre la mienne ma petite ici comme ça vous voyez exactement ça me tombera pas plus bas donc celle ci c'est la easy press mini donc vous voyez en fait il ya agrandir vous voyez en fait c'est une plaque de chauffe toute plate sans petit trou pour la vapeur ou autre et elle monte jusqu'à 205 degrés de façon générale toutes les presse de chez cricut montent jusqu'à 205 degrés donc ça veut dire qu'on peut les utiliser avec la sublimation et l'infusible inc ça c'est déjà une chose qu'est ce que qu'est ce qu'à quoi vous sert une presse une presse à de chaleur ça vous permet en fait de d'appliquer du flex du thermocollant ou de l'infusible inc sur des supports adaptés donc le flex ça va sur quasiment tout sauf le vert et l'infusible inc ça va sur des supports polyester de minimum 65% et de couleur claire ça c'est déjà une chose tous les produits donc ici cricut sont compatibles jusqu'à l'infusible inc petite exception de la mug press qui n'est compatible qu'avec l'infusible inc mais non le mais non le flex bien sûr sinon ça brûle parce que c'est trop chaud alors chez cricut jusque dimanche soir il y avait quatre types de presse qui existait on avait donc l'easypress mini qui est celle ci l'easypress mini elle a un élément commun avec tous les presses de chez cricut c'est qu'en fait la plaque de chauffe est vraiment homogène et la température est constante à chaque point de la plaque c'est ça qui a différencié les plaques les les press à chaud de cricut des faire passer en fait la température est constante de tout en tout point là il y a easy press mini c'est la toute petite c'est celle qu'on utilise pour les personnalisations de nounours par exemple ou pour des petits petites personnalisations souvent des personnalisations qu'on découpe avec la joy on va les appliquer avec l'easypress mini moi pour le moment j'ai une amie qui offre à toutes ses amies des couvres carnet de naissance et on elle le fait en simili cuir et en fait c'est plus simple à gérer l'application de flex sur simili cuir avec l'easypress mini qu'avec une autre presse parce que il faut faire attention de ne pas brûler le simili cuir qui est quelque chose de très fragile donc ici on a l'easypress mini qui est assez simple d'utilisation avec trois boutons un bouton mais trois types de chaleur donc on est assez clair assez 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 facile utilisation ensuite on a je vais vous remettre en grand la easy press 2 ici mini et mme midi et maxi les deux sont exactement les mêmes niveaux fonctionnement etc la maxi est un peu plus lourde elle est aussi un peu plus large on conseille souvent la maxi pour les gens qui appliquent énormément de projets avec de l'infusible link parce que l'infusible link en fait vous ne pouvez pas apprécier une partie puis une autre partie puis une autre partie parce que si vous repressez un design à l'infusible link la couleur va pas lire donc voilà ça c'était les deux qui existaient alors de mémoire on est en 199 euros pour la midi et 249 pour la maxi et l'amila easy press mini elle est elle à 59 69 euros je suis pas très forte en prix donc voilà ça c'était donc jusque dimanche soir et bien sûr on avait la mode presse la mode presse je sais pas si je vais encore la présenter c'est ze mug qui pense tout pour vous sans bouton etc qui permet donc la personnalisation de tests avec la technique et la technologie de l'infusible link ça c'était c'était une chose elle est de mémoire à 200 euros et vous pouvez vous devez les utiliser avec des tasses compatibles sublimation et des tasses qui ont le bon diamètre sinon ça ne fonctionne pas la mode presse moi c'est quelque chose que je conseille vraiment aux gens qui font des business des business complémentaires de personnalisation de tests parce qu'en fait elle est facile d'utilisation elle est facilement transportable donc vous pourriez même créer et organiser des ateliers où les gens réalisent eux mêmes leurs tasses voilà donc ça tout était beau dans le monde cricut franvoise et bleu ce lundi on a eu une talk une réunion enfin une conférence de ashish arora qui est le ceo de cricut qui a annoncé donc la rivée de cinq nouvelles presses en fait de quatre plus une qui change de couleur commençons par celle ci la easy press mini donc la toute petite ici c'est exactement la même que celle là mais elle devient bleue voilà il n'y a pas de changement pas de changement de prix pas de changement de fonctionnalité etc rien du tout on a la easy press 3 midi et la easy press 3 maxi qui arrive sur le marché de mémoire le même prix 199 euros et 249 euros il n'y a aucune différence entre la easy press 2 donc il n'y a aucune différence entre ces deux là et ces deux là juste à une seule exception c'est que celles ci elles ont une portabilité bluetooth une connectivité bluetooth donc en paix elle peut être commandé par votre téléphone avec une nouvelle application qui a été créée qui s'appelle la cricut heat guide sur quelque chose comme ça donc en fait c'est le guide de chauffe qui est sur un téléphone ou un smartphone vous sélectionnez sur votre smartphone je veux découper je veux appliquer du flex sur du coton dis moi c'est quoi les paramètres c'est autant de degrés pendant telle durée hop ok envoyer et ça envoie directement l'info à votre presse qui va directement être seté et paramétré pour l'application du flex sur le coton comme vous l'avez demandé donc c'est vraiment une facilité ça aide plus pour l'application vous devez aller rechercher sur le guide de chauffe comment le faire etc Cricut annonce que cette application sera directement français donc ça c'était vraiment une de mes de mes questions et voilà ça y est on verra comment ça fonctionnera mais en soit pour moi aucune différence avec la easypress 2 et les easypress 3 mis à part cette fonctionnalité de connectivité bluetooth une grosse nouveauté et je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez dans les réseaux sociaux c'est la presse à chapeau la presse à casquettes la hat press qui doit dire oui ça doit être ça donc ici on est quand même c'est quand même génial cette petite presse là c'est une presse qui est incurvée je vais essayer de vous trouver une autre photo comme ça on voit comment ça fonctionne donc ça c'est la mini je regarde juste si je l'ai ici j'ai regardé ici comme ça vous voyez exactement la plaque qui est différente des autres laissez moi le temps on se cherche ok c'est long salut tout le monde ça fait plaisir de voir du monde et voilà est-ce que c'est bon ok alors je vais partager cet onglet à la place donc si tout va bien vous voyez celle-ci donc hop j'ai passé la vidéo on s'en moque on s'en fout les réalisations enfin comme ça si vous voyez exactement à quoi sert ça personnalise le devant de la casquette c'est aussi une machine qui est connectée au bluetooth et vous voyez en fait elle est incurvée donc elle va permettre de de personnaliser tout ce qui est chapeau casquette, bonnet, béret, etc donc ça ça peut être vraiment vraiment cool et elle est vendue avec ils ne le disent pas ici je ne vois pas s'ils le montrent elle est vendue avec un coussin en noyau de cerise il faut hyper faire gaffe si vous êtes allergique par rapport à ça et ils sont bêtes de ne pas le montrer non ils ne le montrent pas peut-être qu'ils le montrent sur la vidéo en gros c'est un gros coussin comme ça vous mettez dessus votre chapeau et vous pressez et voilà si vous avez des matériaux des supports casquette sac compatible infusible link donc auto de polyester et de couleur claire vous pouvez aussi utiliser l'infusible link pour cette pour cette machine alors elle est à elle est à elle est à 149 euros de mémoire 160 euros je suis nulle avec les prix il faut vraiment que je fasse plus gaffe alors on a tout de suite une question de Lydie et je vais y répondre directement parce que celles qui suivent les live business savent très bien ce que je vais répondre en effet ce sont des investissements pour les business de cricoteuse surtout casquette et mug alors moi je suis partisante de réalisation et de développement de business ciblé c'est à dire que tu ne fais que un produit et ensuite quand ça commence bien et quand ça se développe bien tu peux investir dans un autre produit c'est à dire dans des autres machines qui vont aider à réaliser cet autre produit donc si tu commences par la réalisation de casquette tu fais la personnalisation de casquette bah t'as besoin que de la hot press déjà en plus t'as le coussin qui est dedans donc voilà et par la suite si tu veux développer ton business tu peux aller commencer la personnalisation de de tass mais il faut vraiment faire bien attention de ne pas commencer à faire un petit peu de personnalisation de t-shirt un petit peu de personnalisation de tass un petit peu de personnalisation de casquette et un petit peu de personnalisation de nounours parce que sinon c'est n'importe quoi en fait ça va dans tous les sens dans tous les designs et ça dilue et dilue l'attention du consommateur qui va pas se retrouver en fait complètement dans ton business et comme tu dis exactement bon je vais continuer mes boucles d'oreilles en cuir mais clairement moi je ne peux dire que c'est trop bien les boucles d'oreilles en cuir mais je suis un petit peu subjective étant donné que c'était mon business très c'est voilà alors donc là on est passé on a déjà vu les trois les trois Cricut Easy Press Mini, Midi, Maxi et la presse à chapeau juste que je vous dise toutes ces presses seront disponibles courant au mois de juin toutes les quatre là elles seront courant elles seront disponibles en Europe courant du mois de juin et on va passer sur la dernière vous vous en doutez celle qui a fait couler le plus de sang c'est celle-ci la Cricut Autopress l'Autopress ici en fait Cricut a décidé parce qu'il sait qu'énormément de leurs clients et de leurs consommateurs utilisent leur Cricut pour développer un business ils ont décidé de créer leur propre presse professionnelle et c'est une presse à mâchoire j'aime bien quand je fais comme ça ouvre la boîte donc ils ont créé leur propre presse c'est une presse qui ne convient pas à tout le monde très certainement pas aux débutants pour moi c'est une presse pour les gens qui veulent faire un business avec leur Cricut ce n'est pas pour des débutants ce n'est pas pour des gens qui font des t-shirts de temps en temps ce n'est pas pour des gens qui font des casquettes par exemple parce que là vous avez la presse à casquette donc vous avez vraiment chaque presse pour chaque type de consommateur ici cette presse parlons-en un peu j'ai essayé de retourner dans mon super comparatif j'avais avec toutes les belles petites photos voilà donc ici vous voyez la presse qui est en action c'est la technologie comment il dit ça affiche la technologie des deux doigts comme ça et en fait elle va facilement se refermer elle ne va pas déplacer votre design de haut en bas ou de gauche à droite en fait elle va bien l'appliquer elle est commandée par cette petite télécommande ici et une fois que votre design est terminé elle s'ouvre comme ça ça ne brûle pas c'est bien pour les personnes un peu maladroites l'épaisseur vous voyez ici ça va jusqu'à deux pouces de haut donc en fait vous avez deux pouces de mémoire c'est trois et demi quatre et demi vous pouvez donc personnaliser des gros morceaux de bois avec la pression n'est pas réglable n'est pas ajustable avec cette machine mais vous pouvez ajuster les degrés et la température la température et la durée la pression elle est calculée automatiquement par contre c'est différent de toutes les autres presses professionnelles qu'on voit parce que dans les presses professionnelles il y a les trois paramètres qui peuvent être modifiés ici Cricut avance qu'ils ont fait tous les tests qu'il fallait pour régler la pression donc ils savent vraiment que la pression sera ajustée automatiquement donc nous on reste toujours sur deux paramètres à modifier par rapport aux autres presses professionnelles ils disent aussi qu'elle est plus portable elle est plus facile d'utilisation pour le tapis en fait vous pouvez préparer votre design avec votre t-shirt sur le tapis en dehors de la presse puis ensuite l'appliquer sur la machine vous avez donc la sécurité la facilité d'utilisation pour la fermeture l'ouverture l'étonction automatique alors pourquoi acheter cette presse là plutôt qu'une presse imaginons cette presse là plus la mug presse plus la presse plus la easy presse plus la easy presse mini il existe des presse 5 en 1 où vous dévissez où vous remettez le bon support si vous voulez faire des t-shirts des tasses des casquettes etc c'est toujours de la manipulation donc ici ils ont voulu faire quelque chose de simple mais ils le disent bien c'est une machine pour des personnes qui font des t-shirts ou des bannières mais qu'ils en font une triclée ils en font à la volée ce sont pour des gens qui font des business pour des gens qui personnalisent des maillots de foot pour 25 équipes donc voilà il faut vraiment comprendre ça alors je vais revenir juste sur le voir s'il y a d'autres questions non ça va pas d'autres questions pour le moment donc ça c'est vraiment la nouvelle presse je suppose que vous avez entendu le prix c'est 1099 euros de mémoire avec le tapis inclus c'est un sacré budget c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment encore une fois ça accentue l'importance de cibler son business et de ne pas faire un pardon mais il faut que je vois le médecin la réaction lui dit what ouais en effet c'est 1099 euros c'est un budget en fait moi ça me choque pas vraiment parce que je connais je connais cricket depuis le temps et je sais que les prix valent toujours la qualité qu'il y a des recherches qui ont été faites auparavant donc voilà moi ça ne me choque pas du tout quand c'est dans une idée de business de t-shirt de business de bannière de business de personnalisation en gros et à la chaîne donc voilà par contre de là vous allez vous dire mais en fait qu'est-ce qu'il me faut comme presse qu'est-ce que j'ai besoin pour mon business alors on va aller faire très simple on va reprendre Lydie Lydie elle fait des boucles d'oreilles en cuir si Lydie veut commencer à personnaliser ses boucles d'oreilles en cuir avec du thermocollant tout à fait possible je vais éternuer à chaque mercredi midi il y a un moment où je vais dire je vais éternuer donc Lydie qui fait des boucles d'oreilles en cuir un business de boucles d'oreilles en cuir il lui suffit la mini exactement c'est vraiment le plus simple le plus délicat pour des petites personnalisations comme les boucles d'oreilles quelqu'un qui personnalise des quelqu'un qui personnalise des nounours des peluches etc de nouveau la EasyPress Mini va totalement convenir je vais vous montrer ici ils ont fait ils montrent une belle petite photo de quelqu'un regardez comme ce mime donc voilà et la Cricut EasyPress pour mon idée pour un business c'est bien pour commencer c'est vraiment un très bon investissement pour voir pour voir exactement si ça fonctionne et si ça fonctionne bien et si ça se développe bien et si vous avez des commandes à la chaîne vous pouvez passer vers l'autopresse mais pour moi une personne qui démarre un business de customisation de textile ne doit pas acheter directement l'autopresse l'autopresse ça sera un résultat de dingue ça sera un très bon résultat du premier coup mais imaginons que dans trois mois vous en avez marre de faire des t-shirts à la chaîne vous avez votre achat de 1099 euros qui est là et vous en faites rien donc pour moi il faut commencer avec la EasyPress midi ou maxi voir comment vous en sortez savoir manier la machine etc et ensuite faire une upgrade donc faire une modification revendre la EasyPress midi et passer à l'autopresse après je parle complètement dans le vide par rapport à l'autopresse parce que je ne l'ai pas testé donc je ne sais pas vous dire comment elle fonctionne donc voilà voilà ça c'était pour ça alors Cricut a fait je perds ma voix oui voilà ici une personne une fois qu'on est lancé on refait un invest pardon on refait un investissement pour un gain de temps exactement moi au début je commençais mes personnalisations au fur et à repasser comme tout le monde et ensuite j'ai fait une upgrade vers la j'ai reçu en fait c'est vrai je dois l'annoncer j'avais reçu et là EasyPress 2 midi et je suis restée dessus là c'est clair que l'autopresse je vais l'acheter c'est certain mais c'est parce que au-delà du fait qu'il y a des elle est super bien pour le professionnel j'ai certainement un gros souci avec Cricut où j'aime tout ce qu'ils font donc j'ai besoin non je dois tester il faut que je teste il faut que je sache comment ça fonctionne oh là là je me contredis donc voilà Emmanuel dit garder la EasyPress Mini est une solution de secours au cas où l'autre tombe en panne clairement aussi ça c'est vraiment c'est vraiment bien moi la EasyPress Mini honnêtement comme c'est la Cricut Joy que j'utilise le plus parce qu'elle est rapide elle est facile d'utilisation avec ma fille la EasyPress Mini est celle que j'utilise le plus pour personnaliser les tichures de ma fille qui demande vite fait une licorne ou un cheval donc voilà l'idée ajoute la EasyPress Mini très bien pour la couture aussi quand tu dois faire des biais ou quand tu fais tes plis couture ça peut être vraiment utile moi c'est vraiment celle que j'utilise le plus voilà pour marquer les plis la Mini est vraiment bien la Mini elle est aussi souvent en promo à 50 euros donc ça peut être intéressant après je ne sais pas si la nouvelle Mini va être en promo demain donc voilà il y a eu des rumeurs comme quoi les Cricut EasyPress 2 donc celles qui sont couleur framboise hop là celle-ci allaient diminuer de prix vu que celle-ci arrivait sur le marché d'autres ont dit non jamais ils ne vont pas faire ça dada dada en fait personne dans les dans les petits papiers de Cricut on ne sait pas moi mon idée c'est que si il va y avoir une réduction il va y avoir des promos dessus comme il y a souvent des promos sur les Cricut Maker Champagne et Cricut Maker Rose actuellement donc moi je pense qu'il va y avoir des promos temporaires sur les EasyPress mais c'est avec mon avis moi je ne connais pas ce que Cricut fait moi je ne fais que suivre donc voilà et pour ce qui est des presses je pense que j'ai fait le tour oui c'est ça un ajustement de prix je pense que j'ai fait le tour mais je voulais juste vous redire mon idée moi derrière ça c'est que si vous avez un business de personnalisation vous n'êtes pas obligé enfin je ne vous conseille pas d'acheter tout c'est vraiment un truc que je ne conseillerais jamais surtout si vous débutez il faut vraiment bien penser je vais reprendre cet exemple-ci hop je vais me remettre là voilà je vais reprendre l'exemple de de voilà de une visite à un marché un marché artisanal vous allez à un marché Noël artisanal en sachant que vous voulez acheter des boucles d'oreilles en cuir chez Lydie enfin vous voulez acheter des boucles d'oreilles en cuir pour Tati Tati Ginette pour Noël donc vous allez rentrer dans le marché de Noël qu'est-ce que vous avez à votre droite un vendeur de main chaud à votre gauche un vendeur de main chaud même mis à part ça vous allez avancer et vous tomber sur le chalet de Lydie qui a fait une déco épurée et elle fait des boucles d'oreilles en cuir assez grandes on va dire imaginons que j'essaie de retrouver hop 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 voilà elle fait ce genre de boucles d'oreilles géométriques comme ceci découpées en cuir très grande et très légère elle fait en 5 couleurs différentes 3 formats différents 3 grandeurs différentes et la décoration de son chalet est en lien avec les produits qu'elle vend donc on est sur quelque chose d'aéré quelque chose de géométrique et elle vend aussi des bons cadeaux pour les personnes qui veulent des personnalisations ou des commandes complètement customisées parce que Lydie sait le faire avec sa cricotte ok ça a l'air pas mal prix de vente des boucles d'oreilles Lydie une paire comme ça après il faudrait que je regarde ce que tu fais mais imaginons ça tu le vends combien on va voir ouais très bon prix pas en dessous de 20 ça c'est certain donc voilà elle vend 24 euros la paire de boucles d'oreilles bon ici j'en ai qu'une parce que je ne sais pas où est partie l'autre je vais regarder si j'en ai d'autres voilà voilà l'autre hop non voilà elle a souffert hop hop voilà 24 euros bon ben voilà c'est un budget mais c'est des belles boucles d'oreilles juste à côté nous avons le chalet tout pour vous alors le chalet tout pour vous est tenu le chalet tout pour vous est tenu par Rosalie Rosalie vend des magnifiques écharpes qu'elle tricote à la main à côté elle vend des bougies qu'elle customise avec du vinyle attention c'est très très dangereux de customiser des bougies avec du vinyle elle vend aussi des personnalisations de t-shirt et des tasses avec des phrases meilleur parrain du monde toi t'es ma marraine pour toujours chut je suis en train de boire mon café j'adore ce genre de tasses et Rosalie elle s'appelle Rosalie Rosalie vend aussi des boucles d'oreilles c'est trop cool elle vend des boucles d'oreilles en cuir peut-être même le même style que Lydie et elle les vend 18 euros et là Lydie elle tire la tête elle tire la tronche elle se dit génial je suis à côté d'une concurrence qui vend la même chose que moi moins cher et vous savez quoi il va certainement avoir plus de gens qui s'arrêtent chez Rosalie mais Lydie elle est elle a une ligne elle a une constance elle a sa niche qui est là et sa niche qui sait que les produits est là vous voyez c'est je suis désolée Lydie mais c'est une histoire fausse Lydie je te promets que ce n'est pas vrai je ne connais aucune Rosalie je te promets mais voilà et dans ces cas là la personne il va peut-être avoir plus de personnes qui vont s'arrêter chez Rosalie mais de l'autre côté il va y avoir chez vous des personnes qui sont on appelle ça des prospects chauds des personnes qualifiées en fait des personnes qui sont vraiment là pour vous pour votre business pour vos projets et donc il y a de fortes chances que pour Tati Ginette vous alliez acheter plutôt chez Lydie parce que vous vous retrouvez plus dans le cadre que chez Rosalie qui se dilue dans tous les projets qu'elle fait voilà ça c'est l'aspect extérieur comment ça se passe pour les consommateurs qui voient quelqu'un qui vend de tout et quelqu'un qui vend une seule chose mais de l'autre côté je suis désolée je suis contente que tu me pardonnes mais que tu ne pardonnes pas Rosalie elle ne va pas être contente de l'autre côté imaginons vous commencez un business alors vous achetez la ClickUp Maker 440 euros vous achetez les tapis vous achetez les lames ok on est à 550 là avec quelques consommables de base vous faites uniquement de la personnalisation de t-shirt donc vous achetez la EasyPress Midi et du Flex et le coussin le tapis de chauffe et là vous pouvez commencer et vous avez votre stock qui est là de l'autre côté vous faites vous êtes Rosalie vous faites la personnalisation de bougies la personnalisation de t-shirt des mucs et des bouts d'oreilles qu'est-ce qu'il vous faut il vous faut une presse pour la personnalisation de t-shirt avec le flex avec le tapis etc il vous faut la muc presse des tasses qui vont avec l'infusible link des marqueurs infusible link ensuite qu'est-ce qu'elle faisait d'autre personnalisation de bougies il vous faut des bougies du vinyle du ruban de transfert et tout ça en plusieurs couleurs parce que le client il veut toujours la couleur que tu n'as pas donc pour démarrer c'est se mettre une balle dans le pied d'acheter de tout et de vendre de tout parce qu'en fait vous avez besoin d'un stock énorme à la base donc c'est ça qui est aussi une question logique c'est logique de commencer avec un seul produit à vendre et puis en plus c'est de continuer je ne dis pas par exemple il y a une nana oh Rosalie elle n'a pas mis ton vrai prénom bon je t'explique Rosalie il y a une nana ici dans ma région elle vend elle a commencé en vendant des décorations murales pour la chambre des bébés elle vendait comment ça s'appelait ça ? un genre de macramé des supports en macramé ça fonctionnait super bien elle était en plus décoratrice intérieure donc elle déconseillait ses clientes et maintenant elle disait au fait je vends mes propres produits elle a commencé ça puis ensuite ça a bien fonctionné donc elle avait du stock pour le macramé mais ça fonctionnait bien et elle a ouvert elle a élargi sa gamme dans la décoration pour les chambres de bébés elle fait maintenant des jalons de naissance des couvertures de naissance elle fait des supports canevas personnalisés en vinyle pour ça mais alors là tu te dis mais en fait elle dilue sa marque elle fait de tout non mais elle reste toujours dans la même niche de décoration intérieure de chambre de bébé donc voilà c'est ça qui est qui peut sembler être une dilution mais en fait nous on est toujours dans la même niche quelqu'un qui fait oh bah j'ai rencontré une fille super intéressante qui fait la personnalisation et création d'accessoires pour animaux de compagnie mais un truc de fou la fille elle est hyper douée et elle fait des foulards avec la personnalisation pour le chien le chat les les laisses les alors je suis nulle en truc le truc pour le cheval l'école c'est ça en cuir enfin voilà donc elle fait plusieurs matières mais tout est en lien tout a un lien entre donc en fait elle fait pas un peu brique à braque donc voilà alors je te dis pas que ici mon facebook user t'as pas tu t'es pas inscrit sur streamyard donc je sais pas quel est ton prénom mais ce n'est pas parce que tu as plein de machines que tu te dilues je sais pas ce que tu vends après moi honnêtement j'ai trois quatre cinq j'ai cinq crickets j'ai deux easy press j'ai une machine à coudre j'ai deux mug press et et c'est pas du tout enfin pour moi c'est pas un problème pour moi parce que c'est ma passion tu vois c'est pas grave que t'es plein de machines différentes ce qui est grave c'est que tu fasses de tout dans tous les designs dans tout dans tes produits de vente c'est ça donc c'est pour moi c'est logique aussi que si t'as plein de stocks de matières premières pour chacune de tes machines que tu penses que ce stock là c'est pour vendre il va te falloir longtemps avant que tu sois rentable parce que ton stock il rentre aussi dans dans ton enfin en soustraction de ton chiffre d'affaires donc voilà c'est juste ça c'est pas grave du tout d'avoir de tout c'est pour moi il n'y a pas de soucis avec ça d'avoir de toutes les machines ce qui est le souci c'est de vendre de tout et dans tous les styles et de ne pas se cibler ça pour moi c'est une très grosse erreur parce que on se fatigue on doit connaître on doit avoir des compétences dans toutes les machines pour savoir répondre aux clients dans toutes les demandes s'assurer que tous les produits qu'on fait sont bons de A à Z qu'ils vont tenir dans le temps donc voilà c'est ça qui est vraiment difficile mais voilà oui tout à fait tu peux aussi trouver un thème et faire plusieurs créations sur ce même thème mais honnêtement commence avec un seul commence avec un seul dans tout commence avec un seul ensuite si ça fonctionne bien tu développes et en même temps si ça fonctionne pas tu changes tu vois c'est que si tu commences avec 15 les 15 vont plus ou moins fonctionner ou pas fonctionner tu vas dire en fait j'arrête mais non peut-être que si tu avais commencé avec un seul et allait à fond dedans ça pourrait ça pourrait fonctionner parce que imagine tu fais des tasses tu fais des tasses personnalisées il faut que tu connaisses bien la durée de vie de ton design sur tes tasses normalement si tu fais en infusibling c'est à vie que ça passe au lave-vaisselle que les tasses sont toujours les mêmes chez ton fournisseur que l'infusibling tu l'as toujours dans toutes les couleurs qu'il te faut pour tes clients il faut que tu fasses des templates de tout donc voilà je comprends vraiment que vous ayez envie de proposer plein de choses vraiment ça arrive à toutes quand on fait un business créatif de vouloir vendre plein de choses différentes mais en fait vous pouvez commencer avec un seul produit et lors de la conclusion de la vente tu peux dire à la personne hé au fait quelque chose qui irait super bien avec le porte-clés en acrylique que tu viens de m'acheter c'est la tasse avec le même design sur une tasse la tasse avec le même design que sur le porte-clés donc voilà c'est ça et je comprends moi aussi j'adore je suis potée à plein de choses et j'ai une de mes amies qui est pareille elle adore aussi je suis potée à tout et dès qu'il y a une nouvelle machine elle la souhaite aussi moi aussi je suis comme ça mais être manuel et avoir des passions manuelles n'est pas la même chose que que vendre à plein de personnes à plein de produits différents de plein de manières différentes de plein de designs différents etc c'est vraiment pas la même chose il faut pas vous en vouloir d'avoir plein de machines différentes et et d'être manuel c'est chouette d'aimer tout c'est juste que pour la vente il faut cibler voilà alors je vous conseille j'avais fait un live là-dessus sur la différence entre la cible la niche et le client idéal et et c'est c'est vraiment intéressant d'essayer de comprendre en fait comment comment avoir son client idéal et ne pas se diluer dans tout ce qui existe voilà par exemple Emmanuel elle elle fait elle est dans la cible de la naissance et elle fait des quatre personnalisés de naissance et des faire parts de naissance le reste c'est pour elle mais voilà il faut surtout surtout faites pas la même erreur que moi j'ai faite continuez de faire des trucs pour vous pour votre plaisir parce que après vous faites que pour le business et ça va vous dégoûter il faut toujours que vous ayez une petite part de bonheur sur le côté moi honnêtement actuellement la seule chose que j'ai envie c'est juste entre nous mais la seule chose que j'ai envie c'est de sortir ma machine à coudre et de coudre j'ai vraiment envie de coudre mais actuellement j'ai pas le temps j'ai pas le temps parce que j'ai trois milliards de projets Cricut sur le feu mais j'ai juste envie de mettre ma table à couture et de me coudre une leste de me coudre une une housse pour mon iPad enfin voilà c'est vous voyez et juste pour moi pas juste en se disant ouais ok alors là je vais faire une découpe de vinyle et je vais en faire un tuto on est toutes enfin c'est la même chose vous faites une découpe de vinyle et vous dites oui mais alors comment je pourrais rentabiliser et vendre mon vinyle donc mais vraiment c'est vraiment ce que je veux vous dire il faut vraiment retourner voir le business live que j'avais fait à ce sujet là vous le retrouvez dans le fil d'actualité du groupe où je vous aide vraiment à cibler votre client idéal il y a un autre business live sur comment trouver votre projet votre produit de vente et là j'explique vraiment qu'il ne faut pas se diluer dans 3 milliards de produits différents parce que c'est vous mettre une balle dans le pied parce que c'est beaucoup trop de stocks différents beaucoup trop de compétences à connaître et c'est aussi pas un bon signal pour votre client voilà ah bah dis donc j'aurais tenu le crash à l'entend aujourd'hui est-ce que vous avez encore des questions sinon moi j'ai encore des autres trucs à vous raconter qui sont à rien à voir avec le business en attendant qu'il y ait des gens qui répondent je vous annonce déjà pour celles qui sont sur Paris je serai à Paris samedi et dimanche je vais même essayer d'arriver vendredi comme ça je n'ai pas trop de route je serai à l'Aiguille en fait au salon Parc Expo et ça sera sur le stand d'Ecriadana ma grande copine Lily où je vous aiderai et je vous conseillerai sur tous les produits de la marque donc ça c'est trop chouette la semaine prochaine deux gros événements un dont je n'ai pas encore beaucoup parlé c'est que chaque mois je fais la classe donc où j'apprends à utiliser un matériau que ce soit le flex le vinyle l'inchuse et bedding et cette fois-ci c'est le cuir donc ça sera jeudi prochain et enfin samedi et dimanche prochain ça c'est trop cool il y a le festival je crée le printemps et le festival je crée le printemps c'est deux après-midi avec des cricoteuses qui vont vous donner des super tutos pour égayer votre maison pour le printemps il y a des réalisations de lanternes il y a des réalisations de rondes serviettes de décorations rurales de cartes de porte-nom ou d'un panier de récolte un bouquet de fleurs en papier et sauf erreur de ma part mais je pense que je ne me trompe pas tous les projets sont compatibles explore, maker, job donc voilà ça c'était pour la petite pub du festival je crée le printemps vous pouvez retrouver toutes les infos sur Facebook je vois que vous êtes toutes fêtes c'est chouette le festival ça plaît moi j'adore j'adore vraiment ça c'est une bonne ambiance on a toutes c'est aussi hyper enrichissant de voir plusieurs cricuteuses ensemble qui travaillent on apprend l'une de l'autre on a chacune notre petite technique nos petites astuces et c'est vraiment c'est de l'or en barre ces deux jours donc voilà pour les questions qu'on a eues par rapport à l'horaire on a décidé de placer l'après-midi parce qu'on a une belle communauté québécoise et donc en fait comme ça eux ils peuvent se lever et commencer directement donc voilà alors on a Sonia qui pose une question par rapport au live de ce jour perso je vais faire des bannières anniversaires personnalisées mais j'ai envie de proposer plus de produits complémentaires mais il faut que je me freine ouais je comprends ça mais c'est une très bonne idée c'est vraiment déjà hyper ciblé je trouve des bannières d'anniversaires personnalisées mais et ensuite les produits complémentaires là je les vois déjà décoration de paille réutilisable cake topper faire part enfin faire part carte d'anniversaire carte d'invitation ça peut aller loin les anniversaires donc voilà mais je comprends il faut vraiment se freiner et il faut vraiment que ça reste un plaisir sinon c'est vraiment pas chouette donc voilà ah il y a quelqu'un qui vient d'arriver qui dit je suis en retard en effet ça ne va pas comment ça se fait que tu es ici en retard c'est pas grave ne vous inquiétez pas tous ces lives tous les lives business sont en replay sur le groupe donc donc voilà ne vous inquiétez pas alors il y a quelqu'un qui me dit je fais un cake topper aussi je fais cake topper aussi ça va être difficile pour moi de trouver une cible ben des gens qui mangent des gâteaux des anniversaires je je vois pas pourquoi c'est difficile ça peut être c'est assez simple c'est les personnes qui mangent des gâteaux non donc voilà Lydie ajoute qu'il faut aussi choisir par rapport au budget et à la rentabilité du produit clairement ces personnes qui font la couture zéro déchet personnalisé ou la couture enfin la couture c'est très beau c'est très long et peu de personnes se payent les heures de travail de couture donc voilà alors oui ils sont trop dispersés d'accord c'est ça que je comprends je comprends mieux par rapport au cake topper moi je trouve justement que le cake topper tu peux faire tout dans le même style tout dans la même tonalité de couleur après je comprends que toi tu veux dire que tu peux faire des cake toppers de tel film genre pas de patrouille puis une fois le reine des neiges puis une fois ci bon tout d'abord vous savez bien que c'est interdit parce que ce sont des licences donc on ne peut pas vendre des produits Disney et il faut dire aussi à votre client je ne peux pas vendre de produits Disney parce que c'est illégal c'est important aussi d'éduquer les clients ça c'est juste une chose petite parenthèse et tu peux faire un seul style de cake topper dans différentes couleurs franchement pour moi il n'y a pas tu sais chaque année il y a un type de couleur qui sort du lot celle-ci je crois que c'est vers sapin et tu peux tu peux aller dans ce sens là ou alors tu fais des cake toppers de mariage aussi alors je continue j'ai une copine qui est pâtissière et qui me commande de temps en temps des cake toppers mais je le ferai à la demande je pense parce que j'aime bien mais ce n'est pas mon kiff ever voilà ça c'est très important de bien comprendre moi les bijoux en cuir j'ai arrêté parce que c'était vraiment à la chaîne et je ne trouvais plus mon plaisir donc voilà Sonia qui dit moi je ne veux faire que du hors-licence je sais que ça va me limiter mais tant pis ben oui mais au moins comme ça c'est légal moi je supporte de moins en moins les gens qui font des choses Disney Reine de Neige Minecraft Dragon Ball c'est légal les gars illégal alors si on fait du Disney et qu'on les offre est-ce que c'est possible le problème c'est que ton image de base tu ne l'as pas acheté tu ne l'as pas acheté à Disney il existe très très peu de gens qui vendent des fichiers SVG Disney avec la licence Disney donc non tu ne peux pas tu ne peux pas non tu ne peux pas c'est frustrant mais c'est comme ça c'est vrai que moi j'ai la même chose avec ma fille elle veut toujours des trucs Reine de Neige et au bout du compte on a trouvé une astuce c'est qu'on fait des flocons et dès qu'il y a des flocons de neige j'ai dit oh mais c'est la Reine de Neige donc voilà 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 c'est ça c'est vrai que c'est c'est dur mais c'est à nous qui connaissons les lois d'instruire et d'éduquer nos clients que non ça ne se fait pas moi honnêtement mais vous me connaissez je suis du genre à dire ce que je pense mais pas avec des pincettes quoi je vais dans des marchés artisanaux et des gens qui vendent des masques avec des tissus Disney je les allume mais c'est pas bien parce que je suis violente mais et virulente mais moi ça m'énerve quoi ah oui oui non mais vraiment les flocons de neige ça marche du tonnerre les bonhommes de neige les flocons de neige les silhouettes de bonhommes de neige les silhouettes de reine c'est parfait ça marche et elle croit toujours que c'est la Reine de Neige attends j'ai acheté des chaussettes avec des petits ronds blancs elle était oh c'est la Reine de Neige oui oui bon allez on s'écarte je vais vous laisser je vous souhaite un très bel après-midi ça m'a fait hyper plaisir de faire ce live si vous avez encore des questions sur les les presse à chaud vous n'hésitez pas vous nous envoyez un email à bonjour arrobas je créejequette.com alors Emmanuel qui dit qu'elle se fait envoyer sur les roses quand elle le dit donc maintenant c'est fini je ne dis rien mais je ne supporte pas cette illégalité ouais moi je me fais aussi envoyer sur les roses à chaque fois mais ça m'énerve je commence à bégayer et tellement ça m'énerve donc voilà merci à vous merci d'être là merci de regarder les lives en replay je vois que vous êtes beaucoup à les regarder en replay à poser des questions par la suite ça me fait énormément plaisir et la semaine prochaine ce sera ce sera un live à je serai à cultura donc nous verrons quel live nous allons faire je vais voir je vais réfléchir à faire quelque chose de sympa et je pourrais faire un live ouais des idées de business avec des supports chez cultura qu'est-ce que vous en pensez comme ça je suis sur place moi c'est plus simple aussi et on peut voir ce qui est possible de faire voilà allez dites-moi quoi et moi je vous souhaite une belle journée et n'oubliez pas la semaine prochaine le festival je crie le printemps ça va être trop chouette à bientôt à bientôt